Let's go, je suis en mode 3, je suis en full. Ok, c'est un délire. Ok, c'est un délire les gars, patinage de A à Z. Voilà, on est sur de la Laotie avec cette bande LED sur le côté, cette bande LED que vous allez pouvoir retirer. Oh, le bruit de malade, non, c'est trop agressif. Elle va égayer votre vie, alors n'hésitez pas à aller tout de suite sur Banggood, rentrez-moi ce fucking code promo et on n'en parle plus. Là, moi, je me faufile partout les gars. Voici le monstre les amis, très bien protégé. Personne ne peut vous rattraper, vous passe absolument partout. Il y a 2-3 petits trucs à faire pour la force de démarrage, par exemple, la mettre au maximum. C'est un pur kiff, je ne pourrais plus me passer d'une trottinette électrique comme celle-ci. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, grosse vidéo, Laotie TI30, la moins chère des trottinettes électriques avec laquelle on commence à rentrer dans la cour des grands. On est sur du 5600W, donc double moteur, un à l'avant, un à l'arrière, batterie 60V, 35Ah les amis. Une autonomie monstre. En roulant bridé, vous allez pouvoir chatouiller les 100 km d'autonomie. En roulant débridé comme un gros bourrin, on va dire température normale, 15-20 degrés. Vous faites 80 kg comme moi, vous allez pouvoir faire les 50-60 km d'autonomie. On est sur quelque chose qui ne rigole pas du tout les amis. Niveau puissance, on est sur du très très lourd. Cette trottinette électrique est fiable. Le nouveau contrôleur sinuosido, ce n'est plus les mêmes que la TI30 version 1. On est sur la TI30 version 2 les amis. Elle est 100% fiable. Fini les problèmes de cut. Cette nouvelle batterie à l'intérieur de cette TI30, on est sur du 60V, 35Ah. Donc on perd à peu près 3 et quelques Ah. Et tant mieux car on est sur une nouvelle batterie grade A+. Les amis, une batterie extrêmement qualitative. On passe d'une durée de vie moyenne de 500 cycles de charge à, je crois, qu'on triple la durée de vie minimum de la batterie. Et qu'on passe à 1500 cycles de charge sur cette TI30. Ce qui nous donne une espérance de vie pour la batterie de plus de 150 000 km. Même au-delà de ça, je crois qu'on est aux alentours des 170 000 km. Évidemment, avant ça, il y aura d'autres pièces qui vont céder. Bref, ce qui vous intéresse, c'est ce qu'elle vaut sur la route. Son confort et sa puissance surtout. Les amis, c'est juste monstrueux. C'est un truc de malade. Je ne vois aucune différence avec la T1. J'ai l'impression qu'elle est même plus agressive que la T1. Les amis, c'est très simple. Regardez. Je vais mettre un petit peu plus loin parce que sinon, vous n'allez pas me voir longtemps tellement ça accélère vite et fort. J'espère que vous me voyez bien. Regardez-moi ça. J'ai arrêté d'accélérer. Continuez de patiner sinon. Regardez le temps de patinage avec ces pneus en fredant. Et cette puissance monstrueuse. 1, 2, 3. Oh putain, mais j'ai été obligé d'arrêter. Je pars en yux. C'est un truc de malade. Regardez-moi ce frein arrière. C'est juste... Totalement insane. C'est... Non, mais attends. Oh, c'est dinguerie ! Les gars, foncez sur cette Laoti TI30 avec le code promo qui s'affiche à l'écran et ou qui sera en description de cette vidéo YouTube. On est aux alentours des 1150 euros pour cette Laoti TI30 avec le code promo que je vous ai eu. N'oubliez pas de l'appliquer lors du passage de votre commande sur Banggood. On est sur la moins chère. Des trottinettes électriques vraiment sérieuses. Ultra sérieuses. Elle est d'une puissance aberrante. Franchement, si vous hésitez, n'hésitez plus. Vous ne vous lasserez pas de cette Laoti TI30. On est vraiment sur de l'ultra lourd. Je ne vais pas vous spoiler. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous donnerai mon ressenti complet en fin de vidéo lors du débrief. Je ne vais pas tout vous expliquer avant la vidéo. Je vous laisse quand même un petit peu savourer cette vidéo. On va se faire l'unboxing tranquillement. Je vais vous la présenter point par point en détail avec des zooms sur chaque composant de cette Laoti TI32. Essai routier vu GoPro et ses bridés et ses débridés. Fin de vidéo, le débrief. On est parti. Ça va être du très très lourd. Restez bien jusqu'à la fin. A tout de suite, let's go ! Voici le colis, l'une des livraisons les plus rapides que j'ai eues avec Banggood. Banggood me l'a expédié le lundi. J'ai été livré le jeudi. Donc en 3-4 jours ouvrés, c'était bon à partir de l'expédition. Livraison via UPS. Le livreur a sonné à l'interphone. Il me l'a carrément monté avec son diable jusqu'à devant la porte de mon appartement. Let's go ! Ok, bébé, elle m'a l'air d'être dans un état clinique. Je vous la sors de son carton. Voici le monstre, les amis. Très bien protégé. J'ai très hâte de voir ce que ça donne. Je vais vous retirer toutes les protections et je vous montre tout ce qu'il y a de livré avec cette Laotie TI30. Voici tout ce qu'on a de livré avec cette Laotie TI30. Donc on a une notice d'utilisation propre à cette TI30. Évidemment, vous allez retrouver les paramétrages display, etc. Ça, c'est vraiment cool. On a deux chargeurs, 2A, donc pour charger via ces deux portes. Ça, c'est cool qu'on ait deux portes de charge. La charge va être bien moins longue qu'avec un seul. Le jeu de clés habituel de chez Laotie, Banggood, machin truc. Puis voilà, je vais passer au montage. Vous voyez qu'ici, on a les clignotants. Le montage est très rapide sur ce genre de trottinette. Vérifiez toute la visserie quand même, c'est toujours mieux. Par exemple, les 4 vis ici, vous resserrez. Les vis du deck, vous resserrez. Carrément, moi, je vous conseille même d'ouvrir le deck. Si jamais il y a des choses qui se baladent, vous refixez ça. Évidemment, moi, comme d'hab, je vais mettre du joint silicone transparent. Je ferai ça là, je ne l'ai pas avec moi, mais plus tard dans les passages de câbles. Et entre le plateau du deck et le deck ici, pour l'étanchéité de la trotte. Donc, je passe au montage. Je vais également la mettre en charge directement, la full chargée avant première utilisation. C'est toujours mieux, vous mettez les deux chargeurs. Vous la laissez charger le temps que le chargeur passe au vert. Et vous la laissez même un petit peu plus longtemps une fois que c'est passé au vert pour l'équilibrage des cellules. Les amis, montage terminé. Mais regardez-moi ça, c'est un monstre. C'est un truc de malade. Le deck, comment il est large ? Je pensais qu'il serait un petit peu plus étroit. J'ai l'impression que le deck est plus large que celui de l'angroite T1. Je pense que c'est juste un effet d'optique. Je ne sais pas comment ça se fait. Le deck, waouh, qu'est-ce qu'il est large, les gars. On est sur une garde au sol phénoménale. C'est un truc de fou. Les pneus sont massifs comme pas possible. On est sur des gros boudins. C'est vraiment un truc de fou. Je vais vous l'allumer tout de suite. Là, je l'ai full chargé. J'étais à 67.1, un truc comme ça. Ça fait deux jours que je l'avais déjà full charge. 1 km. D'habitude, elles arrivent à 0. Bon, ce n'est pas très grave. On va allumer l'éclairage. Un petit clignotant. On va voir ce que ça donne un petit peu. Eh bien, écoutez, voilà, on est sur de la Laoti. Avec cette bande LED sur le côté. Cette bande LED que vous allez pouvoir retirer. Beaucoup d'utilisateurs de TI30 retirent cette bande LED pour plus de discrétion. Tout simplement. Les clignots arrière de la Haoti plus discrets que ceux de l'Angouade. Bien qu'ils éclairent très, très bien. Mais on n'a pas cette bande bleue au-dessus. Ils sont un petit peu moins massifs que ceux d'Angouade. Donc, ouais, cette TI30 plus discrète qu'une Allo Knight T107 Pro, par exemple. Surtout si vous retirez la bande LED sur le côté. On va être sur un, pas un sleeper non plus parce qu'on est sur un gabarit camionnesque. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Écoutez, let's go, on se fait le tour complet en détail de cette TI30 2. Les gros pneus, on est sur du 11 pouces. Ici, on est sur des pneus off-road. Mais vous allez avoir le choix, lors du passage de votre commande sur Banggood, à choisir des pneus route directement. Je vous conseille de prendre des pneus route si vous faites plus de route, bien évidemment. La majorité des gens, ça va être des pneus route qui vont choisir. Donc, 11 pouces, 3 de large, pression recommandée, 50 PSI à marquer sur le flanc de ces pneus. Donc, 50 PSI, c'est à peu près 3 barres 4. Moi, perso, j'ai gonflé à 3 barres 4. Et ce qui est cool, regardez-moi ça, c'est qu'on est sur des pneus tubeless. Pas de chambre à air à l'intérieur. Si vous crevez, vous mettez une mèche, vous êtes reparti une fois que vous avez regonflé. Moi, c'est mon type de pneus préféré, les tubeless. Garde-boue qui fait bien le taf. Malheureusement, on n'a pas de repose-pied, contrairement à la T107 Pro. Par exemple, vous allez pouvoir en fabriquer un maison, bien évidemment. Enfin, si quand même, vous allez pouvoir poser votre pied ici. Mais des fois, ça va venir toucher les clignots ou quoi. Si jamais vous retirez votre jambe, machin, ça peut casser les clignots. C'est mieux de mettre un repose-pied qui vient un petit peu protéger ses clignotants. Donc, les clignots, on ne va pas en reparler. Voilà, dynamique, façon 10, stylé, ils font leur petit effet, d'accord. La suspension à l'arrière, voilà comment elle se présente. On va voir ce que ça donne sur la route. Tout à l'heure, pendant l'essai routier, on va voir niveau confort, si ça fait le taf. Ici, à l'arrière, des diodes qui font office de feu. Les diodes du dessus, c'est des feux stop. Comme vous voyez, là, je mets des coups de levier. On est bien visible. Là, on retrouve du passage de câbles à l'arrière, au-dessus de ces diodes. Je vous conseille de mettre du joint silicone transparent, évidemment, au niveau des passages de câbles. Ici, on retrouve les deux ports de charge. Ici, la fameuse bande LED que vous allez pouvoir retirer si vous voulez plus de discrétion. C'est dommage qu'on ne puisse pas choisir une couleur fixe sur cette bande LED. Ça aurait été cool. Le deck, on a un grip, toujours façon skateboard. Là, il n'est pas total sur tout le plateau du deck. Vous allez pouvoir le retirer, mettre un grip en tapis caoutchouc, par exemple. Vous pouvez aller acheter ça dans un bricot. Vous découpez le tapis à la forme du deck en faisant patron avec le plateau. Vous le collez au double face. Ce sera bien plus esthétique et plus facile à nettoyer. A l'avant ici, le système de lock, on va venir dans un premier temps tirer cette languette rouge ici, puis tirer ici tout simplement vers nous. La trottinette va se plier, va se lock automatiquement. Vous allez pouvoir la porter. On entend souvent dire que ce système de lock, il prend du jeu, donc ça crée un jeu avec l'avant. Donc tout simplement, en fait, ça va être ce boulon-là à resserrer avec une clé de 10 de mémoire qui est en dessous le système de lock. Vous penchez la trotte, vous la surélevez. Clé de 10, vous le resserrez comme un bourrin et normalement plus de jeu. A l'avant ici, on a deux diodes rouges, ça c'est cool, c'est pas sur toutes les OEM chinoises qu'on les a ici. Des fois, moi sur ma T30, je les avais pas par exemple. A l'intérieur de ce deck, on retrouve la nouvelle batterie de cette TI32, grade A+, 60 volts, 35 ampères, nouvelle cellule 21 700 pour 1500 cycles de charge. Donc on va être sur une durée de vie minimum de la batterie de plus de 150 000 km. Donc niveau batterie, ne vous inquiétez pas, on est sur du très très lourd pour cette TI32. J'ai pas parlé du freinage, mais on est sur de l'hydraulique avant-arrière, diamètre des disques 140 mm. Cette TI32 pèse 48 kg, donc c'est clairement pas un poids plume. Elle peut supporter une charge max de 200 kg, c'est vraiment du très très haut. A l'intérieur de ce deck, évidemment, les nouveaux contrôleurs FOC Signosido, plus de problèmes de cut sur cette Laoti TI32. Cette Laoti TI32 est fiable, vous pouvez y aller les yeux fermés. Les doubles suspensions à l'avant, comme vous le voyez ici, petit garde-boue avant, discret, efficace. Le klaxon, totalement camionnesque aussi, en rapport avec le gap de la trotte, je vous mets un petit coup rapide. Les deux phares avant, les deux ronds, on a l'habitude, ils éclairent loin des faisceaux. Et trois, je vous conseille de les changer. Vous pouvez mettre une barre LED AliExpress 60 volts, par exemple, c'est très facile à faire. C'est du plug and play, vous vous remettez sur les mêmes câbles que ces deux feux à l'avant. Vous pouvez également acheter un feu externe, par exemple, une barre LED New Baller, je crois, par exemple, sur AliExpress. Ça vous a l'entour des 30 euros avec, je crois, 10 000 mAh de batterie, de mémoire et l'Watt est vraiment vénère. Ici, colonne réglable sur trois positions, première, deuxième, troisième. Là, je suis au minimum pour la vidéo, pour essayer de pouvoir vous filmer toute la trotte dans un gap compact. Si vous la mettez tout en haut, clairement, peu importe votre taille, même si vous faites deux mètres, vous pouvez foncer. Elle s'adapte parfaitement à toutes les tailles. Personnellement, je ne la mets pas sur la dernière position tout en haut pour éviter de fragiliser la colonne. Préférez la position intermédiaire si vous êtes grand. Ici, potence longue avec ce guidon pliable, tout simplement. Là, vous dévissez et le guidon va venir se plier comme ceci. On a ainsi une trotte, clairement, une fois qu'elle est pliée, le guidon plié, elle va rentrer sans souci dans une voiture ou quoi. Personnellement, moi, je vous conseille de directement virer la potence longue et le guidon pliable également si vous n'en avez pas le besoin. Mettez une potence courte, ça coûte 5 euros sur AliExpress et un cintre de VTT. Vous en avez même vers les 8 euros en 600 mm sur AliExpress. Sinon, des 720 mm, c'est vers les 15-20 euros à peu près. AliExpress, Amazon, Decathlon, ça gomme totalement l'effet de fou dans la direction de la trotte. Un bien meilleur feeling et niveau design également. Moi, je trouve que c'est bien plus beau. On est sur des leviers de frein d'Islande. Donc, encore une fois, là, on n'est pas sur du no name. Là, sur les leviers de frein, on n'a pas de grip. Vous pouvez également trouver ça sur AliExpress. Des petits protèges leviers de frein qui vont également venir vous apporter un grip supplémentaire. Quand vous allez freiner, c'est toujours mieux. Bouton Eco Turbo. On va tester ça tout à l'heure, mais je pense que le bouton Eco, il nous bride à 25 km heure. Single Dual Motor. Donc, un seul moteur à l'arrière ou les deux moteurs. Je vous conseille de rouler uniquement avec les deux moteurs d'activé au risque de faire cramer un contrôleur. Si vous forcez trop sur un seul des deux moteurs, par exemple sur une montée ou quoi. Display TF100 qui est pas mal paramétrable. Si j'y pense, je vous mets une petite photo à l'écran des paramètres de ce display. Il y a deux, trois petits trucs à faire pour la force de démarrage. Par exemple, le mettre au maximum. Contacteur à clé, voltmètre. Référez-vous à ce voltmètre ici pour connaître le niveau de votre batterie et pas à la jauge qu'on a sur le display. Car c'est bien plus précis de se référer directement à ça. Et avec un tableau. Je vous mets un tableau à l'écran également. Si j'y pense, Komodo, Defar, On, Off, trois positions. Feu de roue de croisement. Feu de position, là, ils sont moins forts. Et stroboscope, ça clignote. Et là, je repasse. Donc, je suis en feu max. Feu de position. Voilà. En ville, moi, je roule en feu de position. Les autres, ils éclairent trop. Komodo déclignot. Gauche-droite, position du milieu à l'arrêt et le klaxon. Les poignées sont comme ça. Personnellement, ça dégage. J'y mets des poignées de VTT pour le style. Sinon, elles font le taf quand même. Il n'y a pas de souci là-dessus. De l'autre côté, pareil, on retrouve la bande LED et la béquille. Des fois, cette béquille, ça, ce petit caoutchouc, il peut se retirer. Vous le recollez avec de la glu et ça ne bougera plus. Vous pouvez aussi changer la béquille pour en mettre une custom un petit peu plus design. Écoutez, les amis, c'est tout pour la présentation en détail de cette Laoti TI32. On passe tout de suite à l'essai routier. On se retrouve en fin de vidéo pour un débrief. A tout de suite. Ok, les amis, on se retrouve sur la route pour l'essai de cette Laoti T30. Je ne me suis pas spoilé. Je suis resté en mode 1 jusqu'à ici. Let's go. Je suis en mode 3. Je suis en full. Ok, c'est un délire. Ok, c'est un délire, les gars. Patinage de A à Z. Ok, c'est ingérable. Ouais, le truc de malade. Je ne sais pas si vous entendez bien le patinage que ça m'a tapé. Let's go, on teste le freinage. Ah, les gars, il y a une pluie qui se déclare. Je vais devoir rentrer, les gars. Bon, ben, au moins, cet essai aura été de courte durée. Mais au moins, je vous l'aurai un petit peu testé. Bah, du coup, les gars, je fais demi-tour. Je vais rentrer parce qu'il y a une pluie qui commence à se déclare. Quoique, c'est tout léger. Je ne sais pas si... Écoutez, je vais au moins aller de l'autre côté. Regardez-moi ce patinage, de fou. Je ne suis pas sans s'interdire. Regardez, il y a une piste cyclable là-bas. Let's go. Ok, mais ça patine encore plus que l'angois de T1, les gars. Oh, le délire, les gars. Les amis, c'est monstrueux. Ouais, le saut, les amis. Oh, c'est monstrueux. Les amis, c'est tout simplement monstrueux. J'ai l'impression que ça marche encore mieux que l'angois de T1. Les amis, regardez-moi. Ok, c'est un délire. Ok, c'est un délire. Attendez, je vais poser un trépied par terre. Je vais vous faire un petit truc parce que là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les amis, j'espère que le cadrage est assez bon. Regardez-moi comment ça patine. C'est juste monstrueux. Je ne sais pas si là, vous me voyez bien. Oh, le bruit de malade. Non, c'est trop agressif. C'est pire qu'une TI30 ou qu'une angoite T1. Je ne comprends pas pourquoi. Je pense que c'est mon cerveau qui me joue des tours. Je ne sais pas. C'est quoi la différence ? Ou alors, ma T1, elle était foireuse. Je vous le dis, c'est... Non, c'est trop. C'est trop, c'est un truc de malade. Je suis sur du patinage de 10. Regardez, regardez, il y a la trace au sol. Il y a la trace au sol de mon accélération, tout simplement. Je ne suis même pas en freinage, là, les gars. Je suis en accélération et il y a la trace au sol. N'hésitez pas une seule seconde, foncez sur cette TI30. Si vous vous dites que 5600 watts par rapport aux 6000 d'une T107 Pro à l'Oknight ou d'une angoite T1, il y a une différence. Non, il n'y a pas de différence. Quasiment pas. En tout cas, ça va être imperceptible. Je peux vous assurer que c'est un monstre. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Ok, les amis, on se retrouve sur route fermée. Je ne sais pas si vous allez bien voir le display. C'est aberrant, la puissance du truc, les gars. Oui. Ok, bon. Bon, voilà, c'est un peu là. Conduisez pas comme moi, clairement. Moi, c'est pour vous. C'est pour laisser routier. Par contre, voilà, je trouve qu'on peut être comme ça aussi. Regardez, le virage, c'est ça. Ce virage-là, il est corsé. Je peux le prendre assez fort quand même. On ne va pas se le cacher. Les montées, évidemment, ça ne ralentit pas d'un poil. Ça en veut toujours plus. Ça va patiner carrément. Là, je l'ai gravé, Max. Oui. Les gars, le dédouillage. La croque est saine. Oui. Les gars. Regardez comment, je double, il fait rapidement la croque. Il n'y a pas de détonnage. Voilà. Il y a beaucoup de moins 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 de moins. Vous voyez qu'on a croisé la police, les gars, on va se faire tester. On ne va pas importer le diable. Les amis, je vais me rendre compte que mon micro a totalement perdu tout le rush à la GoPro. Je vais quand même vous le mettre parce que c'était beau. Ouais, c'est chiant, les gars. Je vais quand même vous refaire une petite séquence. Mais là, on n'a plus à full batterie. On n'a clairement plus toute sa pêche. Mais ça reste insane. Wow. Wow. La vitesse que ça prend, les gars. Mais c'est aberrant. C'est aberrant. Déjà que je prends du kiff avec des trottes type en goitre C1 ou F1. Genre des 2400 watts. Mais là, les gars, c'est incomparable. C'est incomparable. On est sur quelque chose. Ça monte à vitesse max tellement vite. Les gars, c'est une trottes. Elle est vraiment extrême. Donc, du coup, je disais quoi ? Le confort. Malheureusement, je ne sais pas si je vais tout vous laisser ou quoi. Le confort, on est top. On est top. Putain, mais en fait, j'ai perdu vraiment tout mon rush. J'ai vraiment les boules. Le confort est top. Que ça soit sur des petites ou grosses imperfections, à part quand c'est vraiment trop sec. Mais sinon, c'est top. Niveau puissance, c'est un truc de malade. En tout cas, les amis, c'est une trottes qui arrache tout. Vous allez prendre du kiff comme pas possible. Vous êtes les rois de la ville. Le freinage est top. Tout est au top. Regardez la vitesse qu'on prend. Le bruit que ça fait. Je pense là, je dois être au 80 km là. Regardez comment je double en fait. C'est juste insane. Le bruit que ça fait des pneus. Waouh ! Mais c'est une fusée. C'est une fusée. Je fais plus de bruit comme du stank devant, les gars. Aïe, 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 aïe. Mais ça pousse à freiner tard, le truc. Ça pousse à freiner tard, le truc. Les gars, regardez, la replaque. La trottes, elle en veut. C'est nerveux comme pas possible. Je vais taper des sauts. Écoutez, moi, ce bruit, c'est un truc de ouf. Tout le monde se retourne sur moi. Waouh, les gars, mais c'est... Prenez pas trop tard parce que, clairement, vous pouvez toujours des pournus. Ça monte tellement vite en puissance. Je vous retrouve à 80 km. Abusez pas non plus, en fait. C'est le genre de machine, clairement, là. J'ai pas l'habitude de faire de la prévention. Mais là, clairement, c'est très attention à vous. Roulez casqué, gantez. C'est vraiment le minimum. Et faites attention. Prenez pas trop la confiance non plus. Frenez pas trop tard. Prenez pas trop la confiance parce que, clairement, on part vite en couille avec ce genre de truc. Bon, les amis, je suis vraiment dégoûté pour la prise audio de tout à l'heure de la GoPro qui a foiré, enfin, de mon micro. Donc, je vous refais quand même un petit passage, là. J'étais vraiment à fond. J'étais à chaud. L'effet à chaud, tout simplement, du test de la trottes. Clairement, je suis dégoûté de cette prise de son, surtout que là, je suis plus full batterie. C'était insane. C'était totalement insane. Les amis, mais c'est une fissime. La vitesse de cette trottinette électrique. Je peux vous dire, il n'y a pas de guidonnage. Même sans amortisseur de direction. Franchement, ne mettez pas d'amortisseur de direction parce que ça va vous durcer la direction. Vous allez galérer à braquer. Et moi, je déteste le feeling qu'on a avec amortisseur de direction. Regardez, je peux même lâcher une main sans amortisseur de direction. Les gars, là, je dois être à 35, un truc comme ça. Je peux lâcher une main. Là, allez, on va dire. Là, je suis à 50. Je suis à 50. Je lâche une main. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça attrable un petit peu, mais rien d'affolant. Ne mettez pas d'amortisseur de direction. Franchement, mettez-en. Je vais vous dire pour votre sécurité. Je me retrouve et vous prenez des risques à cause de moi. Non, mettez-en. Mais voilà, la puissance de la trottinette. En montée, même en montée, c'est juste totalement insane. Mais mettez-en si vous voulez. Moi, personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt. Je n'aime pas conduire avec un amortisseur de direction. Je n'aime pas le feeling qu'on a avec. Je trouve que la trottinette est bien plus maniable sans amortisseur de direction. C'est bien plus. Il y a bien plus un comportement naturel sans amortisseur de direction. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes libre de vos choix. Les gars, c'était là de tout à l'heure. Cette ruse, je l'ai prise comme pas possible. Dommage pour la prise de son, encore une fois. Là, moi, je me faufile partout, les gars. Clairement, c'est juste insane. Là, si je veux, je pourrais doubler par la droite, bien évidemment. Il y a largement de quoi. Vous avez largement de quoi faire ce que vous voulez niveau puissance avec cette Laoti TI32. Clairement, si vous vous posez la question par rapport à une angoite T1, est-ce que vous avez manqué de puissance ? Non, c'est strictement pareil. Voir même, j'ai un ressenti avec cette TI30, j'ai l'impression qu'elle doit être encore plus que la T1. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas. Donc ouais, les amis, clairement, mais c'est tellement furtif. C'est tellement furtif comme trottin. Enfin, ça va tellement vite. En fait, vraiment, personne ne peut vous rattraper en ville. Si vous le décidez, personne ne peut vous rattraper. Vous passez absolument partout. Les gars, je vais m'arrêter ici. Je vais prendre quelques photos. Je vais prendre quelques vidéos, quelques petits plans de cette TI32 devant ce magnifique ruisseau avec ses canards. Les amis, en tout cas, c'est totalement une scène. N'oubliez surtout pas le code promo qui s'affiche à l'écran ou qui est dans la description de cette vidéo YouTube. C'est un pur kif. Je ne pourrais plus me passer d'une trottinette électrique comme celle-ci. Que ce soit celle-ci, l'angoisse T1 ou la Alloknight T107 Pro. Les trois liens sont en description. Les trois codes promo également correspondant à l'angoisse T1, Alloknight T107 Pro et la outil TI32 sont en description. Les meilleurs prix, c'est avec mes codes promo sur Banggood. Alors n'oubliez pas d'appliquer ces codes promo lors du passage de votre commande sur Banggood. On se retrouve tout de suite. A tout de suite. Bon les amis, on se retrouve pour le débrief sur cette Laotie TI32. Normalement, si vous avez bien suivi toute la vidéo, vous avez un petit peu capté mon ressenti sur cette trottinette électrique. Donc là, ça va être juste la validation de l'essai routier, etc. On va y aller point par point. Niveau confort, on est au top. Des suspensions qui font le taf. Vous n'allez pas avoir mal au dos avec cette Laotie TI30. Elle est plutôt, voire même très moelleuse tout en gardant un comportement sain et rassurant en virage. Évidemment, là, j'ai été chaussé en pneu off-road. Évidemment, vous allez encore plus agripper et avoir encore un meilleur feeling sur la route avec des pneus routes. Je vous encourage vivement à passer en pneus routes. Moi, personnellement, j'adore les pneus off-road car ça fait un bruit d'avion de chasse. C'est un truc de fou. Autant que ça soit en patinage ou au moins, on vous entend arriver. Le bruit de malade. c'est trop agressif. J'adore les pneus off-road, perso. Avant, j'étais plus pneu route mais là, je commence à vraiment kiffer les pneus off-road et je sais que je suis un des seuls et un des rares urbains, enfin, quelqu'un qui utilise sa trottinette électrique sur le sol, sur la route, tout simplement, donc un sol lisse. À kiffer plus les pneus off-road, voilà, c'est des petits détails, c'est le bruit. J'adore, je ne sais pas pourquoi. Écoutez, c'est comme ça. Niveau puissance, niveau fun, est-ce que vous allez pouvoir vous faire plaisir avec ? Oui, vous le savez déjà, vous savez, je n'ai pas besoin, vous n'avez pas besoin de puissance et que ça va être trop pour 99%. Des personnes lambda, ça va être trop 99%. Même pour moi, c'est limite trop, franchement. Mais ce n'est pas trop parce que c'est un kiff. Moi, franchement, ce genre de trottinette, c'est ce genre de trottinette que j'ai envie de rider chaque jour, clairement. Je vous encourage vivement à franchir le cap et à passer le pas, aller sur Banggood, rentrer ce fucking code promo qui s'affiche à l'écran tout de suite ou qui est dans la description de cette vidéo YouTube, payement, Paypal ou ce que vous voulez, votre adresse de livraison, vous la recevez vous allez kiffer chaque sortie avec cette là au titre. Elle va égayer votre vie. Alors n'hésitez pas à aller tout de suite sur Banggood, rentrez-moi ce fucking code promo et on n'en parle plus. Vous allez pouvoir la custom dans tous les sens. Moi, ce que je vous conseille impérativement, repose-pied arrière maison, ça c'est direct et surtout même qui va protéger les clignots et pour le confort, etc. Si vous voulez faire les wheelings, ça encore mieux. Ici, les deux feux à l'avant, vous me virez ça et vous me mettez une barre LED ou alors vous les laissez et vous mettez une barre LED additionnelle. Vous me mettez un grip en caoutchouc silicone, ce que vous voulez, vous me virez le grip de skateboard pour le nettoyage et le flow esthétique de la trottinette. C'est beaucoup mieux et surtout impératif, le plus important, potence courte et centre de VTT. Le diamètre que vous choisirez, plus ce sera grand, mieux ce sera pour le feeling avec la trottinette. Moi, j'aime bien le 720 mm. Étanchéité, évidemment, joint silicone, passage de câbles, plateau de deck, etc. Vous pouvez voir pour étanchéifier le display, etc. Allez sur YouTube, sinon vous mettez un sac plastique, ça fait très bien l'affaire. Rien que ça, on sera déjà sur du très très good. On est sur une trottinette électrique full équipée, clignotant, dynamique arrière, clacson de camion. Je vous remets un coup. C'est aberrant, les amis, c'est aberrant. Contacteur à clé voltmètre, on ne va pas vous la voler, cette TI32, un display paramétrable à souhait. Oups, le clignot là, vous voyez que ça se dévisse des fois. Je ne vais pas visser à la clé, j'ai juste vissé à la main, c'est pour ça, donc vissez-le bien à la clé. Eh bien oui, je ne peux que vous la recommander. sur ces trois là et que vous n'avez pas forcément le budget pour ces trottinettes, foncez sur cette là au TI30, ça ne sert à rien d'aller au-dessus. Je vous mets quand même le lien en description de la Aloknight T107 Pro et de l'Anguat T1 en description de cette vidéo avec les codes promo qui vont bien avec. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je répondrai à tous les commentaires sous cette vidéo. Franchement, c'était un véritable kiff de faire cette vidéo YouTube, je pense que vous l'avez ressenti. Franchement, je ne sais pas quoi vous dire, il y a tout qui va bien, il y a tout qui va bien sur cette trottinette électrique. Sérieux, c'est A, B, cette puissance les gars. Essayez de vous faire un dérapage, attendez les gars. Non mais c'est trop les gars, c'est trop, c'est trop cette puissance. Regardez si vous voulez faire demi-tour, vous mettez vos pieds à l'arrière, coup de gâchette, vous levez, terminé le demi-tour, il est fait, c'est terminé. Attendez, mais est-ce que... Ouais, on peut relancer ces bruits les gars. Bref, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas le petit like qui fait, toujours plaisir, abonnez-vous, c'est le plus important et rejoignez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, Thaï Tech TV. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Thaï Tech, portez-vous bien. Ciao, bye.